Harry et Meghan à la croisée des chemins. Pour eux, l'année 2024 sera celle de la rédemption ou du naufrage. Puisqu'ils sont désormais moqués aux Etats-Unis et vraiment plus les bienvenus au Royaume-Uni. Ils vont devoir se trouver une porte de sortie, se réinventer et vite. Le 5 février dernier, Buckingham annonçait que Charles III était atteint d'un cancer. Avant la diffusion du communiqué officiel, le roi avait pris la peine d'appeler ses proches, dont ses deux fils, pour les avertir. Ni une ni deux, Harry a sauté dans un avion direction Londres et a couru au chevet de Charles. Mais à la surprise générale, l'entrevue entre le père et le fils n'a duré qu'une trentaine de minutes. À peine assez pour avaler une tasse de thé. Puis Charles a pris un hélicoptère pour aller se reposer dans sa propriété de Sandringham. Et dès le lendemain de son arrivée, Harry est reparti aux Etats-Unis, où il était attendu à une remise de prix à Las Vegas. Il aura donc passé moins de 24 heures sur le sol anglais, sans même croiser son frère ou rendre visite à sa belle-sœur, Kate, qui est en convalescence après sa récente opération. Pas très encourageantes ces retrouvailles. Certains ont pourtant voulu y voir les prémices de la réconciliation espérée. À commencer par Harry, qui dans une récente interview accordée à l'émission Good Morning America, a assuré que dans les prochains mois, il reviendrait dès que possible en Angleterre, près des Syr. Et il a ajouté, « Je pense que la maladie peut rassembler. J'aime ma famille. » Touchant, n'est-ce pas ? Le 14 février, jour de la Saint-Valentin, Harry et Meghan étaient à Vancouver, au Canada, pour lancer le compte à rebours des Zivintus Games, qui s'y tiendront dans un an. Alors, pause ! Petite explication. Les Zivintus Games sont des sortes de jeux olympiques pour les soldats blessés et les vétérans de guerre. Harry les a créés en 2014 et est toujours très investi sur ce projet. Reprenons. J'étais donc à Vancouver où, enmitouflés dans leur doudoune, Harry et Meghan sont apparus plus amoureux que jamais. De quoi faire taire toutes les vilaines rumeurs qui présageaient leur séparation prochaine. En effet, l'an dernier, on a pu lire que les Sussex ne se supportaient plus. Et que parfois même, le prince Harry allait dormir à l'hôtel. Ce qui est certain, c'est qu'Harry et Meghan ont besoin d'un souffle nouveau. Car oui, leur pleurnicherie permanente n'intéresse plus grand monde. L'an dernier, Spotify a rompu son contrat astronomique avec eux. Les jugeant trop paresseux. Et ils se murmurent que Netflix envisagerait aussi de mettre fin à leur collaboration. Hollywood était leur terre promise, mais Harry et Meghan y sont aujourd'hui moqués et mis de côté. Isolés dans leur villa de Montecito, ils ne reçoivent plus d'invitations à dîner chez Oprah Winfrey. Pas plus qu'à bruncher chez Gwyneth Paltrow. Pour autant, Harry et Meghan ne se laissent pas abattre. Ils viennent de mettre en ligne un nouveau site internet qui promet de mettre en lumière leurs différentes activités. Meghan, elle, a signé un contrat pour produire de nouveaux podcasts. Quant à Harry, il aurait fait savoir qu'il était prêt à reprendre un rôle royal temporaire. Au moins pendant la durée du traitement de Charles III. Ce qui irait contre la volonté d'Elisabeth II qui disait qu'il ne pouvait pas avoir un pied en dedans et un autre en dehors de l'institution monarchique. Une chose est sûre, la possibilité d'un retour de Harry n'est pas au goût de William qui est très très rancunier. C'est parti. C'est parti. C'est parti.